Bonjour, bienvenue sur l'Aigus.fr, on est au Mondial Automobile 2018, sur le stand Renault, avec le 4 jarres stylé, donc le SUV compact de Renault change de visage, il y a plus de chrome, la calandre est plus large, les anti-brouillards ont été redessinés, il y a davantage de chrome, il est plus statutaire, pour mieux essayer de concurrencer le Peugeot 3008, on va voir aussi qu'il y a davantage de parties peintes, ça c'est toujours pour qu'il ait un côté plus haut de gamme. La principale évolution à l'arrière concerne la partie basse des feux, où il y a les feux de recul, les clignotants, il y a une nouvelle mise en scène des échappements avec du chrome, un insert gris aluminium en bas qui donne de la largeur, ça lui permet une nouvelle fois d'être un peu plus statutaire. A bord du Renault ou 4 jarres stylés, on a une petite déception, parce qu'on attendait un écran tactile panoramique de 8,7 pouces, comme il y a sur l'espace, la Mégane et la Talisman, en fait on en a un peu pour nos frais, parce que c'est toujours l'écran de 7 pouces, la subtilité c'est que maintenant il a un bord affleurant, donc on a l'impression qu'il est plus grand, mais il ne l'est pas. En revanche, chez Renault on a mis l'accent sur les contre-portes, sur les détails de finition, sur des platines de lait vitre, pour qu'il y ait une présentation un peu plus haut de gamme et qu'il permette de se distinguer du Nissan Qashqai dont il est issu. Alors ce rostinage, il peut paraître timide sur le Renault Kadjar, il ne faudra pas oublier qu'il a quand même des nouveaux moteurs essence, un ligue 3 TCE avec plusieurs niveaux de puissance, il existe également en deux roues et en quatre roues motrices, donc ça la concurrence tricolore ne le propose pas, donc ce Renault Kadjar il est quand même bien armé pour entamer sa deuxième partie de carrière. Nous on vous remercie de votre fidélité, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube, à très bientôt !